Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon matin. Il est 9h30 et on arrive à Québec. C'est bon? Oui, on arrive à Québec. On s'en va à Québec parce que, dans le fond, Sim il s'en va travailler... Allô? Sim il s'en va travailler là-bas, fait que moi je l'accompagne. Fait que c'est ça, on est partis vers 7h et 4 ce matin, puis là on arrive très bientôt. Fait que j'ai décidé de filmer notre séjour. Ce soir, on devrait aller dans le Vieux pour souper et pour se promener, fait que ça va être bien, bien le fun. On est arrivés! Parce qu'on voit le pont. Bien, on est sur le pont en fait. Voulez-vous voir comment Simon travaille bien? Il travaille fort en tout cas le matin. Avec toutes les machines que je comprends rien. Finalement, on est allé chercher la chambre d'hôtel, puis il n'était pas prêt, évidemment, parce qu'on est vraiment tôt. Fait que je suis venue avec Sim à l'hôpital, bien oui, au LAN. Je vais travailler pendant que moi je fais de la lecture. Je suis en train de lire Peppertown de John Green. Fait que je fais ça. Je vais aller voir un peu plus tard si la chambre d'hôtel est libre. Je vais sûrement aller faire du montage après-midi. Je resterai pas ici si la chambre est prête. Fait que là, j'essaie de rester calme pour pas déranger Simon dans son travail. Ça m'impressionne toutes les affaires que tu fais que je comprends pas. J'espère que ça va marcher ton affaire. Finalement, la chambre était pas prête quand on est allé dîner. Fait que je suis obligée de retourner travailler avec Simon cet après-midi. C'est clair. J'ai presque toute lu mon livre sur ma liseuse. Sur ma liseuse. Sur ta liseuse. Je suis rendue à 67% de lecture. Je lis vite, hein? Je vais essayer ça. Fais-tu que je pince fort ou pas? Faut fort. Oh, j'ai peur de l'échapper. Pile expérience. Cool. On vient d'arriver à l'hôtel, il est rendu 4h30. Je vais vous montrer la chambre, c'est vraiment cute. Quand on rentre, c'est comme ça. On a un lit. Grand lit. Deux divans. Ça, c'est déjà moi qui se laisse traîner. Regardez pas ça. Un beau bureau, une chaise, une télé. Un beau meuble. C'est la salle de bain la plus belle, je pense. Si Simon ne veut pas, je le montre en bédaine. Mais la douche. Pouvez-vous voir la douche? C'est presque dans la salle de bain. C'est même des petits trucs pour le savon et le shampoing. Ça, c'est nice! Il y a des distributors! On a l'air de personnes qui ne se sont jamais venus à l'hôtel. Là, on est en train de voir ça. On s'est acheté ça à la SAQ tantôt. C'est un télé-brizer qu'on connaît là. Mais avec du cidre de pommes dedans, c'est vraiment bon. Puis aussi, on s'est acheté un instant. C'est vraiment bon! Voyez là! Un petit vin. Pour en revenant de la soirée tantôt, parce qu'on s'en va dans le vieux. Fait que là, on continue à se préparer. On va checker pour le resto. On aimerait ça une belle p'tite terrasse dans le vieux. On va aller se promener là-bas, tranquille. Puis, on va revenir sûrement passer le reste de la soirée ici. Mais on se cachera pas trop tard parce que, dans le fond, c'est Myrton de travailler demain à l'hôpital. Il y a un coup d'eau. Elle prend de la barrière. Ça prend de la barrière. Il est de l'argent, moi j'en ai pas. Et ça a des pains que je ne peux trompd. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Etakoua, la pizza c'est déjà artichauts, fromage de chèvre et épinards, tomates, ça a l'air déliche. Puis on a pris aussi un plat de pâtes, fettuccine, alfredo, poulet et champignons. Fait qu'on va mixer ça ensemble les deux pour se faire une belle assiette. Pizza et pâtes, ça va être Miam. Ah oui, la sangria blanche, elle est trop bonne. Mangeons. On vient d'aller manger dans un restaurant qui s'appelle le Spag & Tini. Montez-les. On le voit ici, regardez ça, faut pas que j'échappe ma caméra en bas. Voyez-vous genre là, il y a des parasols jaunes, c'était là. Fait qu'on est allé manger là. J'ai eu un peu peur que t'échappes ta caméra. C'était vraiment bon, genre j'ai demandé aux gens sur Twitter de me laisser des suggestions de restaurants à Québec, puis j'ai suivi aucune, genre fuck all, mais on les a pris en note par exemple. On les a tous passés devant. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller manger au Cosmos, puis il y a deux personnes qui m'ont dit d'aller manger à l'atelier. Fait que t'sais quand t'as deux personnes qui visitent l'atelier sans se consulter là. Mais c'est pour les tartares, puis moi je ne tripe pas. Toi t'aimerais ça souvent avec ta mère, mais moi... Mais bon bref, on est allé manger là, là on vient de remonter en haut, puis genre je t'ai essoufflé ma vie. Ma vie. Puis là on se promène tranquillement dans le vieux, on a du plaisir. Puis là tantôt on va aller manger un gélato. On va manger un gélato, puis on va aller passer une reste de notre soir à l'hôtel. On mange un gélato. Hi, c'est vraiment blanc. Lui c'est sorbet aux fruits des champs. Oui. Lui c'est gélato, érable et canberge, puis en dessous... Qu'est-ce qu'en dessous? Je m'en rappelle pas. Dolce de leche. Ah oui, Dolce de leche, fleur de sel. Mmm, ça va être cochon ça par exemple, hein? Mais ça va être vraiment bon. Finalement après avoir déjeuner, je suis remontée, puis j'ai regardé un peu des vidéos YouTube, puis je me suis reposée. Pour de vrai, j'ai redormi là. J'étais tellement fatiguée avec toute la journée d'hier, puis bref en tout cas j'étais vraiment fatiguée. Fait que là, il est 11 heures, il faut que je quitte la chambre. Je ramasse des choses, puis je m'en vais rejoindre Simon à l'hôpital. Il devrait finir bientôt de travailler, fait qu'on va aller dîner ensemble, puis on va aller magasiner pour le reste de l'après-midi. Fait que je vais vous emmener avec moi cet après-midi. On devrait pas partir trop... Ben je sais pas en fait à quelle heure on va partir de Québec, là. On prend ce relax, dans le fond il y a rien qui nous attend là, c'est vendredi. Je m'en vais tranquillement rejoindre Simon à l'hôpital. Il fait super beau à Québec, là. Quand je me suis levée pour vrai, c'était nuageux. Je savais pas trop comment m'habiller, mais là il fait super beau, super chaud. J'ai quasiment le goût comme qu'on aille se promener dehors, mais j'ai trop envie d'aller magasiner pour ça. Fait que je vais vous montrer, l'hôpital est juste là. Right there, l'hôpital. Il vient ici dans le fond parce qu'il est en train de faire sa maîtrise, puis ils ont une machine qu'il n'y a pas à son labo à Montréal. Fait qu'il vient de temps en temps avec un de ses collègues pour faire ses expériences sur cette machine-là. Où est-ce qu'on dîne? Chez... À la place Laurier. Chez Ashton. Parce qu'on est des vrais touristes. On vient de terminer notre magasinage à la place Laurier, et là on a décidé qu'on s'en allait au Galerie de la Capitale. Ce n'est pas assez faite. Qui est tout à fait la même chose. Veux-tu bien pas chialer? C'est ton idée. On arrive dans environ 20 à 25 minutes à Boucherville. C'est la fin de Québec. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai fait vraiment beaucoup d'achats. Vous ne voyez pas en ce moment parce qu'on les a mis dans la valise. Mais je ne pensais pas d'acheter autant d'affaires. C'est incroyable. Oui, il va vraiment falloir que je me calme. J'ai acheté des belles choses qui valent la peine. J'achète rarement à plein prix mes choses. Je pense que j'ai fait des bons deals. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous les montre dans une vidéo. Ou vous me le laisserez savoir dans les commentaires. Sinon, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié venir à Québec pour travailler avec Simon. On y retourne dans deux semaines. Une semaine. Oui, on y retourne pour le meet-up. Je ne sais pas quand ce vlog-là va être en ligne. Mais si c'est avant, je serais au meet-up de Québec manger dehors avec les Youtubers. Ou sinon, j'ai été au meet-up. Je ne sais pas quand ça va être en ligne. Bref, c'est ce qui conclut le vlog d'aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !